Salutations respectuelles à tous et mention spéciale au Patriarche David Tumba. Congratulation particulière à l'Ordre de Pasteur Blaise Bongo. Nous disons coup de chapeau aux différents animateurs des ateliers. Nous avons déjà suivi l'apôtre Kama et après nous suivons l'apôtre Thomas Didier. Sanitation personnelle au Dr David Bayer ainsi que tous les amis ministres qui sont présents sans oublier tous les serviteurs, ces servants et dieux qui prennent part à ces nobles assises. Pour tous ceux qui ont travaillé avec Maistria dans l'atelier, le ministère et la politique, je commencerai par toutes mes excuses car je sais qu'après la lecture du dit rapport, il y aura des petits mécontentements que nous pourrons toujours corriger dans le rapport final. Veuillez chers hommes des dieux, mais faire bénéficier de votre intelligence car j'en ai extrêmement besoin. Et je sais de quoi je parle. Amen. Rapport succincte d'atelier de la commission, le ministère et la politique. Nous remercions les Seigneurs Jésus-Christ, le véritable Dieu, maître de temps et des circonstances, qui nous permet en ce jour de parler de cette thématique combien importante et édifiante en ces temps où tout le vrai fondement sont renversés. Sincère félicitation aux éminents ministres de l'Évangile qui ont savamment participé aux travaux de notre atelier et qui ont fait montre d'une sagesse spirituelle inouïe. Que Dieu le bénisse dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur et modèle qui est Jésus-Christ. Nous aimerions aborder tout par les commencements, soit en saisissant d'abord le sens profond de deux vocables majeurs, constituant notre thématique. Primo, qu'est-ce qu'un ministre de l'Évangile ? Et secondo, qu'est-ce que la politique ? Nous répondons en disant, un ministre de l'Évangile, c'est une personne doublement mise à part par Dieu. Mise à part par rapport au monde, il devient un chrétien. Mise à part par rapport à l'Église, il devient un captif du Christ. Un esclave au service du maître divin jusqu'à la fin de sa vie. Tout son potentiel, tout son temps, c'est pour son maître, devant qui il est esclave à vie. Pour que le ministre ne se perde pas, Christ lui-même est venu lui donner le modèle parfait du sacerdoce. Il a d'abord été dans les champs pour dire à son serviteur, regarde le modèle et c'est ce que tu reproduiras. Comme Dieu avait dit à Moïse, ce que tu as vu au ciel, c'est ce que tu reproduiras sur la terre. Secondo, qu'est-ce que la politique ? C'est l'art de conquérir le pouvoir, par tous les moyens, de le conserver le plus longtemps possible, dans le but de gérer la cité, entre parenthèses, vie, etc. La politique se véhicule par des idéologies et des plans politiques appelés projets des sociétés. La politique se sert de la mobilisation de masse, la formation idéologique, grâce à des vitines, des séminaires politiques, etc. C'est un monde d'intérêts, principalement sans morale ni religion, où tous les coups sont permis pour arriver au but, soit l'accession au pouvoir. C'est un domaine pragmatique qui évolue dans un contexte diamétralement opposé au contexte du ministère de la parole et de la prière. Nous avons quelques questions pertinentes pour comprendre avec profondeur et exactitude notre matière, et aussi pour extirper toutes les racines amères qui grandiennent l'Église en rapport avec la thématique de la politique. Nous ne pouvons éviter la problématique de la politique qu'en s'appuyant sur Christ, le ministre parfait, le serviteur parfait. Question 1. Christ a-t-il fait de la politique ? La réponse se trouve dans le chapitre 10, 20, du 20e au 26e verset. Les Juifs, voulant emmener le Seigneur Jésus sur un terrain politique, ont eu droit à une réponse équilibrée et sage. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui lui est dû. » Par cette réponse, Christ a séparé les deux domaines et a refusé toute émission dans un terrain totalement charné. Christ qui a déclaré « Mon royaume n'est pas de ce monde » l'a démontré à deux reprises. Premièrement, quand le diable lui proposa le royaume de ce monde et les rois. Et deuxièmement, quand les Juifs décidaient de faire de lui roi après avoir mangé le pain. La Bible nous prouve à suffisance que Jésus-Christ a refusé de se mener de loin ou de près de la politique mondiale foncièrement corrompue. Question 2. Quelle doit être l'attitude du ministre des Dieux à l'égard de la politique ? Il doit totalement s'inspirer du Seigneur Jésus-Christ. Être en retrait de la politique active. Mais un distinguo-impérieux s'impose. Il doit subdiviser la politique en deux parties. Deux parties inégales. La politique active et la politique passive. La politique active est pour l'homme politique, engagé, corps, âme et esprit dans une carrière périlleuse. La politique passive, au contraire, est peut-être pour le ministre des Dieux, qui est un citoyen à part entière dans sa nation. Il doit s'informer sur ce qui se passe dans son pays, en vue de prier, en tenant compte des enjeux présents et réels, et aussi des considérations fondées sur chaque idée et chaque regroupement politique. Mais ses opinions restent personnelles et ne feront jamais l'objet de brèches. Car l'onction qu'il a reçue n'est pas pour défendre un camp politique quelconque, mais c'est pour annoncer le royaume des yeux. Dans la politique passive, le ministre des Dieux ne peut être membre d'aucun parti politique. Au moment de remplir son devoir civique de voter, son choix ne peut être orienté que par le Saint-Esprit dont il est esclave. Le ministre des Dieux, comme tout disciple de Jésus-Christ, doit faire aussi sa politique passive par des prières quotidiennes en faveur de son pays et de tous ceux qui sont élevés en dignité, afin de vivre une vie paisible et tranquille, selon la première épitre de l'apôtre Paul à Timothée, le deuxième chapitre du premier au quatrième verset, à Timothée 2, 1 à 4. « Par la prière, la cité sera en paix. Et là où il y a la paix, le salut des hommes sera possible. Et le ciel sera en joie, débordante et permanente. » « Qui est le vrai patron invisible de la politique dans le monde ? » Jean, chapitre 14, verset 30. « Je ne parlerai plus avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Satan n'est pas un roi, mais un prince du monde, qui règne depuis la chute d'Adam, jusqu'à ce qu'il sera lié dans la dernière bataille de Gog et Mago et sera jeté dans le temps de feu et de souffle. » Jean, chapitre 14, verset 30. « En attendant qu'il soit jeté dans le temps de feu et de souffle, il gère la politique de toutes les nations. » « Qui sont dans sa juridiction princière, reconnues même par Christ. » « Toutes les nations sont dans sa juridiction princière, reconnues même par Christ. » « Il trouve des hommes comme Kayin, comme Nimrou, pour diriger toutes les politiques menées sur la terre. » « Grâce à des lobbies occultes et très puissantes, il dirige tout. » « Et rien n'échappe à sa verge du prince de ce monde. » « Il dirige actuellement la politique mondiale grâce à trois puissantes mains. » « Il a trois puissantes mains par lesquelles il dirige toutes les politiques du monde. » « Premièrement, le capitalisme, qui est à la base du libéralisme égocentrique et égoïste. » « Deuxièmement, le socialisme, qui est à la base de la social-démocratie, qui place l'homme à la place du créateur, ainsi que la nature qui a tout créé. » « Cette politique est à la base de plusieurs perversions au nom de la démocratie. » « Lesbianisme, homosexualité, pédophilie, mariage gueux, éthanasie, etc. » « On permet tout. » « Nous sommes démocrates. » « Faites ce que vous voulez. » « C'est ça. » « Même s'il faut manger la chaîne humaine, mangez. » « Au nom de la démocratie. » « Troisièmement, le communisme. » « L'apologie et l'athéisme. » Dans le communisme, il y a d'abord l'apologie de l'athéisme. « Dieu n'existe pas. » « Nous croyons à ce qui est visible. » « Politique qui est oppressante et qui fait la machinalisation des hommes. » « L'homme devient une machine au service de la communauté et il n'a pas de droit. » « Vous pouvez voir l'exemple de la Chine, l'ex-URSS, etc. » « Donc il y avait des communismes et c'est comme ça qu'ils ont marché. » « Dieu n'existe pas. » « Et toi, homme, tu dois servir comme machine. » « Machine muette pour les autres. » « Toutes ces politiques sont menées par des loges secrètes et mystiques très puissantes qui influencent l'accession au pouvoir de leurs adeptes. » « Le ministre des dieux, qui n'a pas tous ses contours et se lance en règlement dans la politique active, sera soit gagné par des loges mystiques, soit humilié et chassé, comme tous ceux qui étaient partis précipitamment à l'Assemblée nationale en 2006. » « Ils sont sortis la quai entre les barques. » « Je n'ai rien dit. » « Ils n'ont rien changé, mais sont sortis de là sans option, comme Samson ayant perdu le 7-13 entre les cuisses de Delilah. » « Question 4. Comment devient un ministre sous la coupe de la politique ? » « Comment devient un ministre sous la coupe de la politique ? » « Il devient comme la prostituée d'Apocalypse 17. » « Il devient polombique et voisin de l'occultisme. » « Il trafique sa conscience à prix des billets verts. » « La vérité publique disparaît de sa bouche. » « À la chair, il fait passer des discours démagogiques » « de son camp politique habillé d'Apocalypse 17. » « Il aïra un groupe et se prostituera pour l'autre groupe qui le paye bien, comme une véritable prostituée dans le sombre couche de Kinshasa. » « Le ministre politicien est un apostat. » « Un apostat qui excède dans l'école de Baram et de Zahou. » « Comme disciple de Baram, l'essentiel c'est l'argent. » « Il tourne son sacerdoce. » « Comme disciple de Zahou, il vend son droit de reste à cause de la soupe verte des dollars américains. » « Il ne sait pas que c'est le prophète qui établit le roi. » « Il vend son ministère spirituel pour devenir un lèche-bote du politicien qui n'a qu'un pouvoir très court. » « Aucun prophète et aucun abote dans la Bible n'a été un porte-malette d'un politicien quelconque. » « Il avait vécu à Kitango, un ami, qui est parti en 2006 faire campagne pour un ancien vice-président dont j'étais le nom. » « Il a abandonné l'église. Il est de l'ensemble des saints des Jamaïques à Kitango. » « C'était presque un voisin. » « Il a abandonné sa femme et ses enfants. » « C'est beaucoup en gros. » « Je veux terminer. » « Non, c'est pour tous. » « Ah ! » « Non, je termine. » « Question 5. Pourquoi quelques serviteurs de Dieu ont-ils fait de la politique dans la Bible ? » « Parce que c'est une question qui revient souvent. » « Nous disons qu'ils ne sont pas de la même dispensation que nous et étaient dans la loi et nous, nous sommes dans la dispensation de la grâce. » « Aucun de tous ces serviteurs de Dieu-là n'avait à un moment donné des ambitions politiques. » « Les accessions dans la politique n'étaient pas nées que des saints des dieux. » « Alors nous disons ceci pour terminer parce que, en guise de conclusion, nous disons, « Tout ministre de Dieu doit se libérer de tout appétit charnel, d'un rougissement facile et doit au contraire s'attacher à son ministère, selon la Bible qui dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. » « L'œuvre du ministère est trop présente, le ministère de la parole est plus valeureuse que la politique éphémère des émores. » « Ce que Dieu attend de tout ministre, c'est de gagner des armes et d'enseigner la parole de Dieu. » « Même en Israël, où la théocratie était absolue, Dieu lui-même avait séparé la tribu des Judas avec la tribu des Lévis. » « Judas détenait la royauté, Lévis détenait les sacerdotes. » « A Judas la royauté, à Lévis les sacerdotes. » « Amen. » « Donc, je vous remercie, je demanderai aux bien-aimés qui ont travaillé avec nous dans l'atelier, s'il vous plaît, si vous pouvez vous lever pour recevoir la reconnaissance de toute l'ensemble. » « C'est vous qui avez savamment travaillé. » « Très bien. » « Gloire. 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 » Sous-titrage FR ?